open street map ça parle de données ouvertes ça parle de logiciels libres et ça parle de communauté et de contributions et donc je me suis dit ça doit pouvoir concerner le public de l'adulacte alors je propose de vous faire en 20 transparents une petite présentation de l'écosystème open street map et après comme on a la chance d'être à montpellier et que montpellier métropole est une des collectivités peut-être même la collectivité pionnière sur le travail sur et avec open street map en france ils vous feront un retour d'expérience concret alors qu'est-ce que open street map en fait open street map c'est un projet qui se propose de dessiner le monde rue après rue chacun dessine sa rue chacun dessine son quartier les quartiers s'assemblent pour faire des villes les villes pour faire des régions les régions pour faire des pays et à la fin on a une carte du monde et en fait on a une carte du monde parce que open street map aussi a fêté ses 20 ans cette année et donc ça fait 20 ans que des contributeurs et des contributrices partout sur la planète dessine leur rue dessine leur quartier et enrichissent cette base de données sous licence libre et pour donner un aperçu de la dynamique de ce projet open street map je donnerai pas d'autres chiffres dans cette présentation mais j'aime bien celui là les contributeurs et les contributrices open street map réalisent chaque seconde plus de 50 contributions dans la base mondiale ça veut dire que 50 fois par seconde partout sur la planète il ya quelqu'un qui rajoute une information d'un country map qui met à jour une information d'un country map qui complète une information qui corrige une information quand j'interviens devant des scientifiques j'aime bien dire open street map en fait c'est un projet qui pulse à 50 hertz 50 fois par seconde quelqu'un modifie la base de données open street map c'est absolument c'est absolument impressionnant comme dynamique alors j'aime bien insister sur ce point même si probablement dans le public de l'adult acte vous êtes plus au fait de de ces questions open street map c'est un projet libre et un projet libre ça veut pas dire un projet qui n'a pas de licence mais un projet qui a une licence libre et cette licence elle est très importante parce que c'est elle qui protège à la fois les réutilisateurs de la base de données et les contributeurs et les contributrices de cette base de données donc la licence open street map c'est la licence au dbl qui est l'acronyme de open database license et cette licence elle vous donne des droits et des devoirs en résumé les droits c'est la possibilité la permission d'utiliser les données pour quel cul sache que ce soit sans restriction aucune y compris à des fins commerciales et en termes de devoirs essentiellement deux obligations l'obligation de créditer de citer les auteurs les contributeurs et les contributrices open street map pour chaque utilisation que vous ferez de la base de données à chaque fois que vous dessinez une carte avec open street map à chaque fois que vous faites un rapport d'étude qui s'appuie sur les données open street map pensez bien à citer open street map comme source et la deuxième obligation c'est que la licence odbl c'est une licence qui est une licence copyleft c'est à dire que les versions modifiées de la base de données si vous prenez la base de données open street map et que vous en faites une version modifiée vous avez obligation de la partager à votre tour sous la même licence ça s'applique aux versions modifiées de la base de données et pas aux objets que l'on crée avec les données si vous faites une carte ou si vous faites un une analyse statistique la notion de copyleft ne s'applique pas la notion de copyleft s'applique seulement si vous faites une version dérivée de la base de données elle-même et en fait open street map ce n'est pas une carte mais c'est donc bien une base de données avec laquelle on va fabriquer ce qu'on appelle dans la communauté open street map des rendus faire un rendu en fait ce qu'il faut comprendre c'est que 50 éditions par seconde 20 ans des millions de contributeurs partout sur la planète dans open street map aujourd'hui il y a tellement de données que si on voulait faire une carte qui représente toutes les données qui sont présentes dans l'entreprise la carte serait tout simplement illisible les données se superposeraient les noms de lieux seraient illisibles et donc ce qu'on fait c'est qu'on choisit certains objets qu'on veut montrer par rapport à un public précis par rapport à un usage précis et on choisit des codes graphiques pour montrer ces objets et ça ça s'appelle des rendus donc là je vous ai mis des aperçus on fait des rendus pour les gens qui se déplacent à vélo on fait des rendus pour les gens qui s'intéressent au réseau de télécom et d'énergie on fait des rendus pour les gens qui font de la randonnée ou du trail en montagne on fait des rendus artistique graphique on fait des rendus sur les transports publics et en fait pour chaque besoin on peut faire un rendu et comme open street map est un projet libre n'importe qui peut utiliser les données open street map pour faire son rendu à la condition comme je l'ai fait sur cette diapositive de citer la source les contributeurs et les contributrices open street map licence au dbl alors ce qui est un petit peu déroutant parfois pour les personnes qui découvrent l'écosystème open street map c'est que comme open street map libre et que n'importe qui peut faire son rendu il n'y a pas quelque part une liste de tous les rendus disponibles ce que je peux tout à fait faire un rendu pour moi en interne dans ma collectivité dans mon association et ne le dire à personne j'ai le droit de faire ça et donc du coup il ya des listes de rendus parce qu'il ya certains rendus très connus mais on peut se faire aussi des rendus personnalisés et c'est un des intérêts d'open street map c'est qu'on choisit quelles données on souhaite montrer et de quelle manière on peut les montrer on peut par exemple adapter les couleurs des cartes aux couleurs de la charte graphique de sa collectivité ou de sa structure alors dans open street map on organise des cartes aux parties les cartes aux parties c'est un événement qui se veut convivial qui se veut festif on invite les gens en fait dans un quartier dans une commune à contribuer ensemble sur un temps donné en général c'est une demi journée une journée contribuer ensemble à open street map parfois sur une thématique donc on peut par exemple organiser j'étais la semaine dernière à marseille pour animer une carte aux parties sur l'accessibilité et donc pendant une journée avec des associations dans le champ du handicap on a cartographié les accessibilités en fauteuil roulant les bandes podotactiles pour les déficients visuels les feux sonores et toutes ces informations donc on en général une carte aux parties ça se déroule en deux temps d'abord on va collecter des informations sur le terrain on a tout un tas d'outils pour ça et puis ensuite on s'assoit devant les ordinateurs et on va verser dans open street map toutes les données qu'on a collectées et ça va ça va permettre ensuite de faire tout un tas d'applications utiles aux personnes en situation de handicap et je vous donne quelques exemples juste après ce qu'il faut comprendre c'est que avec ses 20 ans d'ancienneté et avec la qualité et la dine le dynamisme de sa base de données open street map est aujourd'hui de plus en plus utilisée les données open street map sont consommées par des centaines d'applications je vous ai mis deux logiciels libres très connus très utilisés osmond osm pour open street map and pour android et organimaps qui sont deux exemples d'applications que vous pouvez installer sur votre téléphone sur votre tablette pour vous orienter dans une ville inconnue c'est open street map qui m'a amené jusqu'à vous ce matin et ce qui est important de comprendre c'est que aujourd'hui il ya tellement d'applications qui consomment la donnée open street map que c'est devenu un enjeu pour les collectivités pour les territoires que vos données soient présentes dans open street map il ya quelques années le département des alpes de haute provence a publié un marché dont l'objet était d'intégrer dans open street map leurs itinéraires cyclables alors pourquoi ce marché c'est tout simplement parce que le département dépense de l'argent pour entretenir baliser promouvoir des itinéraires et puis ils ont fait une petite étude et ils sont aperçus que les cinq applications les plus utilisées par les personnes qui venaient faire du vélo sur le département consommer la donnée open street map s'appuyer sur la donnée votre street map et leurs itinéraires étaient mal décrits dans open street map et donc ils ne redescendaient pas dans les applications et c'était un problème et donc du coup ils ont passé un marché que j'ai exécuté qui consistait à prendre les tracés des itinéraires et à les décrire dans open street map et puis comme open street map est un projet contributif on en a profité pour cartographier quelques informations complémentaires autour des itinéraires des choses qui sont très utiles pour les cyclistes et pour lesquels open street map est la meilleure base de données du monde les tables de pique-nique les toilettes publiques les points d'eau potable les magasins de location et de réparation de vélo voilà les points d'eau potable ou les toilettes c'est un excellent exemple de données en france sur lesquelles dans le millefeuille territorial il n'y a pas un échelon qui est responsable des toilettes publiques ou qui est responsable des points d'eau vous avez des toilettes qui sont gérées par une commune par un office de tourisme par une association par un privé et donc du coup personne dans tous les échelons depuis l'état jusqu'à la commune n'est capable de faire une base de données complète à jour fiable des toilettes publiques open street map est la meilleure base de données pour cela sotm sotm c'est la rencontre c'est le congrès de la communauté open street map sotm c'est l'acronyme de state of the map il ya plusieurs déclinaisons il ya le state of the map france europe monde et je vous ai mis cette info parce que bah il ya une annonce c'est que dans 15 jours à lyon il ya le sotm france donc on s'enferme pendant trois jours sur un campus et puis on échange en partage des conférences sur un nouveau rendu un nouveau logiciel un nouvel outil nouvelle manière de contribuer c'est des événements qui sont très agréables et très nourrissant et dans lesquels on a plaisir à se retrouver chaque année c'est chaque année dans une ville différente et cette année c'est à lyon la semaine prochaine you map vous avez peut-être entendu parler de ce service libre basé sur un logiciel libre l'histoire de you map est intéressante c'est un journaliste qui travaillait pour un grand quotidien national qui en avait assez que chaque fois que ses collègues journalistes avaient besoin d'une carte il mettait une carte fait avec une application privatrice et donc il s'est dit il faudrait que je fournisse à mes collègues un outil simple pour pouvoir faire des cartes web qu'on pourrait intégrer en iframe c'est le terme technique dans les articles du journal et donc pour ça il a développé you map you map en fait c'est un logiciel libre qui vous permet dans une interface web sur un fond open street map de placer vos points de tracer vos lignes de dessiner vos polygones de leur affecter des couleurs des icônes et de pouvoir partager ça en ligne de manière très simple you map est un logiciel qui a vraiment réussi à fédérer une communauté la l'association framasoft notamment héberge une instance you map mais ce n'est pas la seule et d'ailleurs les services de l'état se sont emparés aussi de ce logiciel libre et il est aujourd'hui proposé aux agents publics pour leurs besoins cartographiques avec you map on peut partager des cartes enfin on peut concevoir des cartes qui ont vocation à être partagées publiquement ou alors dans un cercle restreint par exemple pour un collectif de travail ou une équipe overpass overpass c'est l'api l'interface qui permet d'interroger les données open street map c'est la possibilité que vous avez et c'est pour ça que c'est important de comprendre que l'open street map ce ne sont pas que des cartes mais c'est bien une base de données d'aller récupérer sur une emprise de votre choix les données qui vous intéresse donc avec overpass vous pouvez soit directement dans un navigateur web ça s'appelle overpass turbo soit dans un logiciel libre de sig système d'information géographique en l'occurrence cujis avec une extension qui a été développée par une entreprise française sous licence libre requêter les données open street map lui dire sur la métropole de montpellier je voudrais tous les bancs et les tables de pique-nique sur le parc naturel régional du vercourt que j'ai accompagné récemment sur les mobilités alternatives à la voiture individuelle je voudrais récupérer tous les arrêts de bus les arceaux vélo et les aires de covoiturage et avec ça on peut dessiner des cartes personnalisées ou produire des études comme par exemple la fédération européenne de cyclisme qui souhaitait comparer le linéaire de pistes cyclables entre 37 pays européens donc pour ça elle a besoin de données sur une non non seulement sur une emprise européenne mais en plus avec une manière de décrire les de décrire les objets qui soient homogènes qui soient interopérables entre les pays la seule base de données qui permet de faire ça c'est open street 500 000 kilomètres de linéaire de voies cyclables dans 37 pays européens cartosexie c'est un peu un coup de coeur c'est un projet que j'ai accompagné il ya quelques années alors c'est cartosexie parce que c'est le petit village du sexe dans les hautes alpes et le village du sexe c'est une petite commune de 100 habitants qui a comme caractéristique d'être un extraordinaire départ de randonnée il y a plein de très belles balades qui partent de ce village et donc régulièrement il y a des personnes qui ne connaissent pas le village qui viennent garer leur voiture à cet endroit pour faire une randonnée et ce que souhaitait faire le conseil municipal c'était avoir une carte qui puisse être affichée sur la place du village dans laquelle on indique aux visiteurs où est-ce qu'on peut se garer où est-ce qu'on peut remplir sa gourde où est-ce qu'on peut aller boire un verre à la fin de sa randonnée et quels sont les éléments notamment d'intérêt patrimonial qui se trouvent sur l'itinéraire de randonnée et donc comment est-ce qu'on a procédé on a organisé une carte au parti on a invité les habitants le conseil municipal le parc des baronies et tout le monde ensemble chacun sur son domaine d'expertise à améliorer la base de données open street map puis ensuite on a fait une requête overpass on a récupéré les données open street map et on a fabriqué une carte qui a comme particularité d'avoir été pyrogravé sur une planche de bois dans un fab lab exactement comme les badges de cette édition du congrès de la du lac et ce que ça m'inspire c'est que la liberté encourage la créativité avec open street map tout est possible la seule limite est votre imagination hot hot c'est l'acronyme de humanitarian open street map team c'est l'équipe internationale d'open street map qui s'occupe de contribuer à open street map pour l'aide humanitaire alors ce qui se passe c'est que toutes les grosses osg mondiales de l'urgence et de l'humanitaire je parle de médecins du monde la croix rouge amnesty internationale avaient besoin d'une base de données communes pour cartographier les zones de catastrophe et ils ont choisi open street map et donc à chaque fois que vous contribuez à open street map vous aidez potentiellement ces structures et par exemple lors du séisme de 2010 à haïti ce qui s'est passé c'est que des opérateurs de photos aériennes ont partagé des photos de la zone sinistrée et ça a permis aux contributeurs open street map en décalquant sur les photos aériennes de cartographier les bâtiments effondrés ou préserver les voies de communication et permettre ainsi l'accès le plus rapide des secours map oestmatique map oestmatique c'est un logiciel libre qui est aussi disponible comme you map sous forme de service web et qui permet de générer des plans de ville et qui est particulièrement pertinent pour les petites communes map oestmatique vous lui donnez l'emprise de la zone que vous voulez couvrir vous choisissez quelques options de rendu et il va vous fabriquer en fait un plan caroyer de votre commune vous savez comme on trouve dans les villages a1 de b2 avec l'index des noms de rue et la case dans laquelle on trouve chaque chaque rue et alors c'est un outil avec lequel il n'y a pas une énorme possibilité de personnalisation mais en contrepartie c'est un outil qui est très simple et comme aujourd'hui toutes les communes de france sont assez bien cartographiées dans open street map c'est une manière simple et rapide d'avoir un premier plan sur lequel la commune maîtrise les mises à jour parce que s'il y a des rues qui sont mal nommées ou des commerces qui sont obsolètes il suffit d'organiser une cartopartie de contribuer pour mettre à jour la base de données de régénérer le plan map oestmatique avec des données à jour IGN ça peut paraître étonnant dans une conférence sur open street map de parler de l'IGN mais en fait l'IGN ce sont des amis et des alliés ce sont des amis et des alliés parce que depuis janvier 2021 les principales bases de données référentielles de l'IGN sont disponibles sous licence libre et donc comme elles sont disponibles sous licence libre on peut s'en servir pour contribuer à open street map alors par exemple ce qui existe c'est des applications pour chercher dans la base de données de l'IGN la bd topo qui est la base de données de notamment tout le filaire de voirie et chemin de l'IGN les tronçons manquant dans open street map et de les rajouter la licence de la bd topo qui est la licence étalable nous le permet nous nous l'autorise et donc ça permet d'enrichir open street map et puis open street map et l'IGN ont chacune leur force et quand on les met côte à côte on a vraiment un outil extrêmement puissant c'est ce qui a fait dire à sébastien soriano le directeur général de l'IGN depuis trois ans osm IGN est une anagramme de mon sig c'est à dire que si on assemble open street map et les données de l'IGN on a tout ce qu'il faut pour faire un système d'information géographique complet et à nouveau pour donner un exemple concret j'ai accompagné il ya quelques mois une association grenobloine qui voulait faire un topo guide de randonnée accessible sans voiture depuis la métropole de grenoble c'est comme un topo guide de randonnée classique sauf que au lieu de vous dire vous montez sur la départementale 112 vous vous garez dans l'épingle à cheveux juste après le petit pont vous faites votre randonnée vous revenez vous redescendez ça vous dit vous allez à la gare de grenoble vous prenez le bus t64 ça vous emmène à villard lance vous prenez la correspondance t67 ça vous emmène à corinçon vous faites votre traversée des plateaux du vercors vous arrivez à la chapelle du vercors et là vous redescendez de l'autre côté avec d'autres bus dont l'assemblage est parfois complexe mais ils ont le mérite d'exister et donc pour faire ce topo guide de randonnée l'association alpela avait besoin de cartes à la fois avec des informations de randonnée et les données de mobilité en france on a des magnifiques cartes de randonnée vous les connaissez peut-être faites d'ailleurs par notre hygiène on a des plans de réseaux de transports publics qui sont faits par nos aom nos autorités organisatrices de mobilité mais des cartes de randonnée avec les arrêts de bus et les gares ça n'existait pas en tout cas pas comme l'association le voulait on a pris les données hygiène on a pris les données open street map on a pris d'autres bases de données libres on a assemblé tout ça on a mis ça dans qugis le logiciel libre de sig et on a fait des cartes dans lesquelles ils ont pu choisir leur couleur leur rendu leur police de caractère leurs échelles etc vraiment personnalisé sur mesure et donc c'est des cartes 100% libre réalisé avec des données libres et un logiciel libre street complete c'est une autre application mobile qui est un jeu en fait street complete c'est une application lorsque vous la lancez elle va vous demander l'autorisation de vous géolocaliser et si vous acceptez la géolocalisation elle va chercher dans open street map les objets qui sont présents dans la base autour de vous mais sur lesquels il manque des infos et elle va vous poser des questions et à chaque fois que vous allez répondre à une question ça va rajouter une info dans open street map et donc ça va vous dire par exemple ce commerce est-il accessible en fauteuil roulant ce feu ce passage piéton est-il protégé par des feux tricolores quel est le type de revêtement de ce chemin et chaque fois que vous répondez à une question ça rajoute un attribut sur un objet dans open street map et donc c'est une manière de contribuer à open street map qui est amusante peu chronophage et qui permet de faire avancer les choses dans notre carte au parti sur l'accessibilité à marseille on a utilisé street complete pour cartographier l'accessibilité de certains équipements et pour l'avoir testé en carte au parti par exemple dans une médiathèque c'est un outil qui marche très bien avec des ados et une anecdote que j'aime beaucoup c'est à la médiathèque de chorge qui est un petit village au bord du lac de serre ponçon on avait organisé le matin le samedi matin une carte au parti et il ya un ado de 14 ans à la fin de la carte au parti il a dit à sa mère cet après avec mes copains on va mettre street complete sur nos téléphones et on cartographie tout le village le truc c'est qu'ils l'ont fait et que le soir j'ai regardé il y avait 2000 contributions sur la commune de chorge fait avec street complete j'accélère un peu ce qu'on m'a dit que le temps avance moodwalker c'est un calculateur d'itinéraires piétons mais qui au lieu de vous donner l'itinéraire le plus court le plus rapide pour aller d'un point à un autre va vous demander votre humeur est ce que vous voulez une promenade culturelle qui vous fait passer par des bâtiments d'intérêt patrimonial des belles façades ou alors est ce que vous voulez traverser des parcs et marcher sur des berges ou encore est ce que vous voulez des terrasses animées pour une sortie nocturne et en fonction de ça et grâce aux données open street map woodwalker va vous calculer un itinéraire qui correspond à votre humeur du moment c'est un logiciel libre qui a été développé par une entreprise française geodata mine c'est un logiciel qui a été développé à l'initiative de l'association open data france et qui permet en fait vous sélectionnez deux menus déroulants le premier c'est votre territoire commune communauté de communes département le deuxième c'est la thématique je veux les défis prédateurs les équipements sportifs les services de santé les toilettes et ça vous génère un export de la base de données open street map sur l'emprise de votre territoire pour la donnée que vous avez choisi que vous pouvez ensuite exploiter librement voilà ce qu'on peut faire avec des données libres pour les personnes déficients visuels c'est une carte qui permet de découvrir son environnement immédiat avec la pulpe des doigts pour une personne qui ne voit pas osmose c'est l'outil d'assurance qualité d'open street map qui toutes les nuits exécute des vérifications sur la base de données open street map des contrôles de cohérence et qui va vous dire par exemple là il y a une rue qui traverse une rivière il n'y a pas de pont peut-être qu'un problème et ça va permettre d'attirer l'attention des contributeurs et des contributrices pour améliorer la base de données mais là dessus la métropole de montpellier est beaucoup plus pointue que moi et donc je vous leur laisserai vous parler aussi de l'out du logiciel libre le bon tag dont ils sont à l'initiative et qui permet de faire de l'assurance qualité sur open street map j'ai quasiment terminé panoramax c'est une alternative libre à google street view qui est développée depuis deux ans par dans le cadre d'un partenariat entre l'IGN et l'association open street map france ça commence à marcher très très bien c'est un service qui vous permet de prendre des photos 2d ou 3d de votre territoire de les déposer sur un serveur et ensuite de pouvoir naviguer dedans et c'est un service qui a été développé sous licence libre et en plus de manière décentralisée et donc on va pouvoir voir arriver partout dans les collectivités des instances panoramax sur lesquelles on pourra déposer des photos et ensuite lorsqu'on a besoin de faire par exemple une un inventaire pour les pompiers des bornes à incendie on pourra se déplacer dans la ville sans quitter son fauteuil c'est la dernière la fp osm c'est la fédération des professionnels d'open street map c'est une association qu'on a créé il ya deux ans on était huit au démarrage on est aujourd'hui 22 entreprises membres on couvre à peu près toutes les compétences autour d'open street map il ya des personnes qui sont très techniques très pointues qui font des calculateurs de rendu des services de calcul d'itinéraire de de services de tuiles à haute disponibilité etc il ya des entreprises qui sont sur des verticales métiers mobilité tourisme et puis il y en a comme moi qui sont plutôt sur la médiation et l'accompagnement de projets et donc à nous tous on peut vous accompagner si vous voulez travailler avec open street map consommer les données open street map contribuer à open street map par exemple en organisant des cartes aux parties avec les habitants de vos territoires je vous remercie pour votre attention cette présentation sera partagée sous licence libre sur les réseaux de l'adulacte j'espère que ça vous a donné envie et je laisse la parole à montpellier métropole pour un retour d'expérience concret je vous remercie pour un retour d'expérience sur les autres – Sous-titrage FR 2021